Et salut tout le monde, petit point sur le tournoi de Madrid, comme tu l'auras vu, tremblement de terre avec la défaite de Rafael Nadal qui s'est incliné contre Dominique Thiem en quart de finale 7-5-6-3. L'Espagnol qui restait quand même sur une série de 21 victoires consécutives sur terre battue et surtout sur une série de 57 remportées consécutivement sur terre battue. Il avait d'ailleurs battu le record de John McEnroe de 49-7 remportés consécutivement. Donc voilà, l'Espagnol était sur une excellente dynamique, à l'inverse de l'Autrichien qui revenait d'une blessure à la cheville, qui pénètre sous des couleurs sur terre battue, qui a joué 5 heures quand même en deux matchs. Donc avec une victoire en 3-7 contre Delboni, c'est une victoire en 3-7 contre Chorich. Et au final, c'est bien l'Autrichien qui a pris le meilleur sur Rafael Nadal. On a eu un petit peu une compi conforme du match de Rome 2017 entre les deux hommes, avec un team qui prenait la balle très très tôt, qui frappait très très fort, notamment sur le coup droit adverse pour s'ouvrir le cours et derrière jouer son revers long de ligne. Et à l'inverse, on a eu un Nadal assez catastrophique. Bon, je pèse mes mots sachant que voilà, Rafa sur terre battue, ça reste quand même Rafa sur terre battue. Mais c'est vrai qu'il a fait quand même un match assez mauvais, avec beaucoup de déchets, beaucoup de fautes inhabituelles chez lui. Déjà qu'il avait montré des signes un petit peu d'inquiétude. Pour ma part, j'ai trouvé contre Diego Schwarzman, même s'il s'impose 3 et 4, il était quand même un petit peu moins bon. Et ça s'est confirmé sur ce match, où il a vraiment fait des fautes inhabituelles en témoigne ses stats. 12 coups gagnants pour 29 fautes directes. Et Tim qui lui a fait un ratio positif de 29 coups gagnants pour 28 fautes directes. Nadal qui était passif, il courait après la balle et il ne cherchait pas à faire mal à son adversaire. A l'inverse de Tim qui lui, il eut rentré dedans un maximum. Nadal lui renvoyait la balle dans le carré de service. Vraiment, il a joué de petits bras ce match. Un petit peu comme ce deuxième set. On a quand même Tim qui fait un excellent match sur le premier set et sur le deuxième set. Mais Tim baisse un petit peu en intensité dans le deuxième set. Nadal n'en profite pas à chaque fois, il débraque. Mais on n'a jamais l'impression que Nadal peut inverser cette tendance. Sachant qu'il débraque plus à des fautes de Tim, qui a vraiment des coups gagnants de sa part. Et c'est vrai que c'est Tim qui a fait un petit peu le match tout seul. Dans le sens où c'est lui qui a fait les coups gagnants et les fautes directes qui ont permis de relancer Nadal dans ce match. Donc vraiment très bonne performance de l'Autrichien. Coup d'arrêt pour l'Espagnol. Même si je le rappelle, quant à la question de s'il pouvait gagner tout sur Tabatou cette année. J'étais assez sceptique et ça se confirme. Je l'ai trouvé un petit peu mou physiquement, en retard sur certaines frappes. Donc à voir s'il a eu un coup de moins bien. Il a joué quand même jusqu'à 22h hier soir. Enchaîner le lendemain à 17h, c'est compliqué. Donc voilà, on verra comment il va enchaîner à Rome. Je vais d'ailleurs tourner après la vidéo sur le tirage de Rome qui est sorti. Le point sur Madrid en demi-finale. On aura donc Dominique Tim contre Kevin Anderson pour une place en finale. Anderson qui a vaincu cette malédiction des quarts de finale en Masters 1000 et qui rejoint sa première demi-finale en Masters 1000. Et de l'autre côté, on aura soit Alexander Zverev, soit Janisner contre soit Edmund, soit Chapovalov. Le reste des matchs va se jouer ce soir. On peut noter également la belle perte de notre française Caroline Garcia. Qui malheureusement s'incline en demi-finale contre Kiki Bertens. Et également la déconvenue de Simona Alep qui s'est inclinée contre Karolina Pliskova. Bien évidemment, le cas de Djokovic. Où Djokovic a fait un très bon match contre Kei Nishikori au premier tour. Mais il n'a pas su enchaîner avec une déconvenue contre Kei Enmund. Donc voilà les infos principales de ce début de tournoi de Madrid. Bien évidemment, on reviendra plus en détail une fois le résultat final connu. Donc c'était vraiment pour te faire une petite vidéo, pour surfer sur l'actualité, cette défaite de Rafael Nadal. Donc comme d'habitude, dans les commentaires, tu nous dis ce que tu en penses. Tu n'hésites pas à t'abonner à notre chaîne. A lâcher un énorme pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et nous suivre sur les réseaux sociaux et nous on se retrouve très très vite. Allez, ciao ciao tout le monde.